Après, on relèvera les copies, non, vous les gardez, ça vous permet juste, vous, de savoir un peu où vous en êtes, si vous avez, parce qu'effectivement, ça évolue, le code, pour certains, depuis de nombreuses années. Donc c'est le moyen de faire un petit bilan, et ça vous est proposé par l'école de conduite citoyenne. Merci. 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 Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette séance du code de la route, une remise à niveau, tout simplement. Je vous explique les grandes lignes, 40 questions vont se dérouler devant vous, vous avez une grille de réponses, vous entourez les réponses que vous pensez être les bonnes. Parfois, il y a plusieurs réponses possibles, mais jamais la totalité. Donc si on vous met deux propositions, il n'y en a qu'une seule de bonne. Si on vous propose trois solutions, vous pouvez en avoir une ou deux, mais pas les trois. Et s'il y a quatre propositions, vous pouvez en avoir une ou deux ou trois, mais pas les quatre. Dans les questions qui vous sont posées, vous avez tous vos points, vous n'êtes pas jeune conducteur, vous roulez aux vitesses maximales autorisées. S'il y a une question sur le dépassement, vous êtes autorisé à dépasser, vous roulez largement plus rapidement que le véhicule qui est devant vous. Sinon, on vous donne forcément une indication contraire. Dans le genre, la voiture roule à 65, je roule à 70. Ou alors, j'ai que trois mois de permis, il faudra comprendre qu'on a moins de points, qu'on roule moins vite. Mais si on ne vous dit rien, tout se passe normalement. On va donc avoir une question. Vous avez quelques secondes pour y répondre, juste après, on fait la correction. S'il y a des choses pas claires, vous m'interpellez. S'il y a des questions, vous pouvez également les poser. Pour compter les points, il faut que la réponse soit parfaite. Si vous avez répondu A et qu'il fallait mettre AB, ça ne marche pas. Il n'y a même pas un demi-point qui traîne. C'est soit bon, soit pas bon. Vous êtes prêts ? C'est parti, bon courage. Lorsqu'il neige fortement, la distance parcourue pendant le temps de réaction est doublée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous avez sous l'image un petit chronomètre qui défile. Et quand il passe dans le rouge, il faut se dépêcher. C'est fini pour la première question. Qui a répondu A ? Bon, alors, l'avantage, c'est que je sais déjà qu'il y aura très peu de zéro faute à la fin. Alors, réfléchissons un petit peu à la question qui nous est posée. Le temps de réaction, c'est purement physiologique. C'est le temps que je mets à réagir face à une situation. Et en moyenne, ça dure à peu près une seconde. Et bien, en fait, qu'il neige, qu'il fasse beau, qu'il vente, en fait, peu importe, je mets toujours à peu près une seconde à réagir. Ce qui va être modifié, ce n'est pas le montant d'analyse. Ce qui va être modifié, c'est la distance que je vais avoir besoin pour stopper mon véhicule. Mais le temps de réaction, lui, ne bouge pas. Alors, ce qui fait varier le temps de réaction, c'est des éléments perturbateurs. L'alcool, la fatigue, certains médicaments, les stupéfiants. Mais la météo, ça n'a rien à voir dans le temps de réaction. Oui, réponse B pour la première. Trop tard, personne ne sort. Vous venez d'arriver, vous. Ça vient se passer. Jeune conducteur, mon permis de conduire vient d'être invalidé. J'ai l'obligation de repasser. L'épreuve du code. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'épreuve pratique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Terminé. Jeune conducteur, on a un nombre de points limités. Lorsque le permis est invalidé, ça sous-entend qu'on a perdu tous nos points. Le truc idiot, il y a un radar devant chez nous et tous les jours, on se fait flasher à 1 km heure au-dessus. Et bien, tous les jours, on perd un point. Au bout de 6 points, perdu, plus de permis. Permis invalidé, ce n'est pas les forces de l'ordre qui vous l'ont retiré, ce n'est pas un juge qui vous l'a annulé. C'est une perte successive de points qui fait qu'on n'a plus de points. Et bien, lorsqu'on est jeune conducteur et qu'on est dans cette circonstance-là, il faudra repasser et le code et la conduite. Ah oui. D'où l'intérêt de rester vigilant tant qu'on est en période probatoire. Alors, s'il arrive la même chose à un conducteur expérimenté, généralement, il ne repasse que le code. Tout intérêt à se tenir à Cairo pendant 3 ans. Réponse A et C. A et C. Alors, si vous inventez les réponses pour avoir des meilleures notes, c'est de la triche. Question 3. J'utilise un disque si je stationne. À gauche. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans la rue à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Top, c'est fini. Ce panneau qui est placé là, c'est un panneau qui gère le stationnement. Et comme il est encadré, on rentre dans une zone. Donc, à partir du franchissement de ce panneau, tout le quartier est assujetti à cette règle. À partir du moment où on franchit ce panneau, on va devoir mettre un disque pour stationner. Mais tant que le panneau n'est pas franchi, on n'en a pas besoin. Donc, si on va en face ou si on tourne à gauche, il ne se passe rien. Par contre, si on tourne à droite, on aura l'obligation de le poser quand on s'arrête. Réponse B et C. Margot, va bien ? Margot, va bien. Question 4. Je suis attentif aux piétons âgés car ils voient et entendent moins bien. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils se déplacent plus difficilement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en fait, le point le plus important ici, c'est que de toute façon, il faut être vigilant aux piétons tout court. Les piétons âgés, on ne tient pas compte de la photo, ne considérez pas que les piétons qui sont là sont âgés. Parfois, c'est juste une illustration. Donc, évidemment, plus on avance dans l'âge, plus la mobilité est réduite. Mais certaines facultés sont également diminuées. La vue, l'ouïe. Donc, on est un peu plus attentif, tout comme on serait plus attentif à des enfants. Donc, oui, on en tient compte. Réponse A et réponse C. Ça, pour l'instant, c'est facile. Pour l'instant, c'est facile. J'entends rien. Pour l'instant, c'est facile. Voilà, oui, c'est facile. Tu vas voir après que ça, pour l'instant, c'est facile. Alors, je n'ai une télécommande qui est un peu capricieuse. Très capricieuse. Question 5. Ce deux roues présente un risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place le pied face au frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bien. Ce deux roues, le risque principal, c'est qu'ils s'engagent alors qu'on approche. Puisqu'il y a un risque, on se prépare au pire. Et la meilleure façon de réagir, c'est de se préparer. On lâche l'accélérateur, on place le pied au-dessus du frein. S'il décide de s'engager, on aura une réaction qui sera plus rapide. On aura anticipé le danger. Donc, oui, il y a un risque. Et oui, on place le pied au-dessus du frein. Réponse A. Et réponse C. Question 6. Avant de partir, il est possible de vérifier rapidement. La propreté des plaques d'immatriculation. Réponse A. La propreté des feux. Réponse B. La pression des pneus. Réponse C. Le niveau d'huile. Réponse D. On aurait pu avoir envie de répondre les 4. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on nous demande de vérifier rapidement. Donc, dans la rapidité, ce qui est simple à vérifier, c'est l'état des plaques. La propreté des feux. Et la pression des pneus. Dans le visuel, c'est simple. Pour le niveau d'huile, ça demande un tout petit peu plus de temps, puisqu'il faut ouvrir le capot, s'assurer que le moteur est froid, qu'on est sur un terrain plat. Donc, dans la rapidité, on a les 3 premières questions, qui sont justes A, B et C. Question 7. Cet usager doit avoir au moins un gilet jaune de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Deux triangles de présignalisation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En ce qui concerne le gilet de sécurité, il peut être jaune, vert, bleu, rose, peu importe, à partir du moment où il est haute visibilité. Il est communément appelé gilet jaune, mais peu importe ses couleurs. Évidemment, il en faut au moins un par véhicule. La particularité quand on tracte une remorque ou une caravane, c'est qu'on doit avoir deux triangles. Un qui va être posé à l'avant du véhicule et l'autre qui va être posé à l'arrière. Sur les mêmes distances, au moins à 30 mètres vers l'avant et 30 mètres vers l'arrière. Réponse A. Et réponse C. Question 8. Le limiteur de vitesse aide le conducteur à adapter son allure. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce dispositif réduit le risque d'être en excès de vitesse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Limiteur de vitesse ou limitateur de vitesse, c'est la même chose. C'est un système qui permet de calibrer et de mettre un plafond à la vitesse à laquelle on roule. Par exemple, je décide de ne pas dépasser 48 km heure. Je sélectionne 48 et même si j'appuie un peu plus fort sur l'accélérateur, je ne pourrai pas dépasser ces 48 km heure. Donc ça permet d'éviter les excès de vitesse. Quand on parle d'adapter la vitesse, c'est-à-dire que par exemple, le conducteur a compris qu'il y avait un piéton qui pouvait s'engager. Ou qu'on avait une zone où on ne voyait pas trop de visibilité. Un obstacle, un camion, un bus derrière lequel des passagers pourraient descendre. Ce régulateur, ce limiteur de vitesse, ne peut rien faire pour ça. Donc il empêche l'excès de vitesse, mais il ne remplace pas l'intelligence de conduite du conducteur. Réponse B et C. Alors ici, vous avez une question qui va être animée. C'est de la vidéo, donc il faut être attentif un peu partout. Les rétros, ce qui se passe devant, ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. Question 9. L'intervalle de sécurité derrière moi est suffisant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Oui, je sais, c'est traître. On ne vous prévient pas de ce qu'il faut surveiller avant de balancer la vidéo. C'est l'intérêt. Le but du rétroviseur intérieur, c'est surtout de gérer la distance de sécurité avec le conducteur qui nous suit. Le petit repère visuel qu'on peut avoir en ville, si on voit la plaque d'immatriculation du véhicule qui est derrière vous, c'est plutôt bon signe. Quand on arrive à lire les chiffres, c'est déjà moins bien et quand on ne voit plus la plaque, ça ne va plus du tout. Donc là, la distance à l'arrière, elle est plutôt juste. Est-ce que quelque chose devant nous nous amène à ralentir ? Est-ce qu'il y a un danger particulier ? Non, il n'y a rien. Donc la distance arrière est bonne. Et on ne ralentit pas. Réponse A et D pour la neuvième. Question 10. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépassement sur une ligne continue, ce n'est possible que pour dépasser un piéton ou un cycliste. Alors je sais que pour certains, quand vous avez passé votre permis de conduire, la ligne continue a été considérée comme un mur infranchissable. Eh bien, il y a eu une petite modification réglementaire en 2013. On a le droit de dépasser un vélo sur une ligne continue à partir du moment où on la chevauche. Donc on a deux roues d'un côté, deux roues de l'autre. Donc dépasser un vélo en chevauchant une ligne continue, c'est autorisé. Mais là, on ne le fait pas. Oui, c'est bon, c'est bon, voilà. Et là, on ne le fait pas. Le problème, c'est qu'on va finir le dépassement à l'entrée d'un virage. Donc ce n'est pas la ligne continue qui interdit le dépassement de ce vélo, c'est la proximité du virage. Réponse B pour la dixième. On fait un petit point. Pour l'instant, les cocos, est-ce qu'il y a un sans faute ? Tant mieux, parce que j'avais parié une bouteille de champagne avec un collègue. Vous m'arrangez bien, c'est bien. Continuez. Question 11 Je klaxonne pour signaler ma présence au piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération, le klaxon est exclusivement réservé aux dangers immédiats, c'est-à-dire le risque de collision. Ici, on a sur la droite un piéton qui est en train de lire le journal, les pieds presque attachés, ça ne bougera pas. Les piétons qui sont sur le bord gauche sont à l'extérieur de la balise. Pas de klaxon. On va pouvoir ralentir. Pas d'arrêt non plus. Donc on ralentit, on tient compte de ce qui peut bouger, mais pas d'alarme. Et pas d'arrêt. Réponse B, et D. Question 12 Si le permis de conduire est invalidé, toutes les catégories sont concernées. Oui, réponse A. Non, réponse B. On aime bien les questions comme ça, c'est une chance sur deux, ça diminue un peu les risques. Permis de conduire invalidé, on en a parlé tout à l'heure, ça veut dire qu'on n'a plus de points. Evidemment, quand on n'a plus de points, on n'a plus le droit de rouler. On a un permis de conduire avec plusieurs catégories de permis. J'ai un permis de circuler avec la voiture, la moto, le poids lourd, le bus. Mais si mon droit de circuler est repris, je n'ai plus le droit de circuler. Donc je me suis fait choper en moto parce que je roulais comme un anna, je ne peux plus rouler en voiture non plus. Toutes les catégories sont annulées. Réponse A. Question 13 Lors d'un long trajet, sans ressentir les signes de la fatigue, une pause régulière est conseillée environ toutes les deux heures. Réponse A. Quatre heures. Réponse B. Réponse B. Réponse B. C'est quoi ton prénom ? Mathis ? La réponse Mathis, tu la cries ? Plus fort. Plus fort. Voilà. Ça fait plaisir de savoir qu'en fait, même les nouvelles générations, qui n'ont encore jamais touché une voiture, sont déjà imprégnées de certaines règles. De bonne conduite. Et effectivement, c'est une pause toutes les deux heures. Du coup Mathis, je vais te mettre trois points de plus. Non, ce n'est pas vrai. Réponse A. Une pause toutes les deux heures. Alors, une pause, un quart d'heure. Voilà, à peu près toutes les deux heures. Évidemment, si on est fatigué avant deux heures, on a le droit de poser quand même. On n'est pas obligé d'aller au bout. Question 14 Sur les roquettes urbaines à fort trafic, les limitations de vitesse permettent de fluidifier le trafic, oui. Réponse A. Non. Réponse B. De limiter la pollution, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, que ce soit en fait en ville ou en dehors de la ville, on peut avoir dans certaines circonstances des panneaux à messages variables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ça se trouve fréquemment sur le périphérique à Paris, où parfois on impose une limitation de vitesse encore plus basse pour réduire la vitesse des véhicules, mais également réduire la pollution, les émissions de CO2. Donc on peut avoir des variations de vitesse qui permettent de réguler les trafics, ça se trouve aussi sur autoroute. On sait qu'il y a un bouchon à 200 km, eh bien on va faire ralentir les véhicules qui sont 200 km avant pour que le bouchon puisse s'évacuer et qu'on arrive à retrouver un flot de circulation qui soit un peu plus juste. Réponse A. Et réponse C. En attentif, vidéo, ça tourne. Bien. Le cas classique, on entre sur une voie rapide. Ah oui, il fallait suivre. Vous la voulez encore ? Non, c'est bon ? Bien. Je m'engage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Revidéo. Donc quand on entre sur un axe rapide type roca d'autoroute, on va surtout être attentif à ce qui se passe dans notre rétroviseur intérieur et gauche. Donc ici, on a un poids lourd. La question c'est est-ce qu'on est à bonne distance du poids lourd pour pouvoir s'engager sans le gêner ? Qui répond ? Qui me dit oui ? À la majorité, on est d'accord. Réponse A. Pour la quinzième. Question 16. Cette conductrice se protège correctement du soleil. Oui. Réponse A. De temps en temps, on en glisse une petite facile pour que le public ne soit pas trop déconcerté. Ils disent oh c'est nul, c'est des pièges partout. Non, non, non. Parfois, il n'y a pas de pièges et on est gentil. Elle aurait pu mettre les deux mains. Allez, on n'abrège pas la souffrance. Évidemment, il y a plus simple. Baisser le pare-soleil, s'équiper avec des lunettes de soleil, mais lâcher une main du guidon et se protéger avec la paume, c'est franchement un peu ridicule. Réponse B. Pour la seizième. Tout le monde a mis B ? Comment ça, non ? Si. Mathis, t'as mis B, toi. Oui, ben voilà, t'as raison. Il faut copier sur Mathis, il a de bonnes réponses, le petit. Question 17. Les heures où le risque de somnolence est le plus important sont entre 11h et 13h. Réponse A. Entre 13h et 15h. Réponse B. Entre 23h et 2h. Réponse C. Entre 2h et 5h. Réponse D. Biologiquement, c'est généralement les heures où on fait un petit somme. Donc la sieste après le repas entre 13h et 15h et 2h, 5h, biologiquement, c'est l'heure à laquelle on est fait pour dormir. On a tous eu le coup de barre en début de cours, quand le prof de maths commence à vous sortir des théories. Donc celui-là, on l'a tous eu. C'est assimilé parfois la digestion, l'organisme qui travaille, mais également le fait qu'on est à peu près à mi-chemin dans la journée. Donc il y a toujours une baisse de vigilance sur ces phases-là. Réponse B et D pour la 17e. On ne dort pas ? C'est parti. Question 18. Je me replace dans la voie de droite. Oui ? Réponse A. Non ? Réponse B. L'élément principal se trouvait dans le rétroviseur intérieur. Donc on arrive sur les quais de Seine. On est fil de gauche. Comme en France sur la droite, progressivement, on se rabat. Et là, on a deux cyclos, deux scouts, qui viennent de passer dans notre rétro. Et là, ils n'y sont plus. Le rétroviseur intérieur est bien utile. Il est bien utile, mais il ne couvre pas tout. Il y a des zones qui ne sont pas explorées dans les rétros qu'on appelle les angles mort. Oui. Du coup, on est conducteur de ce véhicule. On pourrait avoir un complément d'observation dans le rétroviseur droit. Et parfois, même en regardant le rétrodroit, il y a des choses qu'on ne verrait pas. La seule solution pour une vérification d'angle mort, c'est de pivoter la tête. Donc pour l'instant, on ne se décale pas, puisqu'il y a deux roues placées sur notre droite. Réponse B. Question 19. Dans les embouteillages, le système Stop & Start permet d'arrêter le véhicule sans l'aide du frein. Réponse A. De mettre le moteur en veille. Réponse B. De diminuer les nuisances sonores. Réponse C. D'économiser du carburant. Réponse D. Alors, système Stop & Start, Start & Stop, Start & Go, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est le même principe. Dès qu'on est arrêté, généralement au point mort, le moteur se met en veille. Il ne s'éteint pas, il pose. Le moteur ne tourne plus, plus de consommation de carburant. Plus de consommation de carburant, plus d'émissions polluantes. Réponse A. Puisque le moteur ne tourne... Non. Non, non, pas du tout. Réponse A, c'est la réponse qu'on ne va pas mettre. Oui, c'est bon, ça va, je me suis levé très tôt. Réponse B. Donc, le moteur se met en veille. Puis une nuisance sonore, puisque le moteur ne tourne plus. Économie du carburant. B, c'est aidé. Question 20. En panne sur l'autoroute, il faut placer le triangle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand on place ce triangle, on doit le placer au moins 30 mètres avant la position de notre véhicule. Un peu plus si on est au bord d'un virage ou à l'approche d'une côte. Par contre, sur autoroute et sur les rocades, les périphériques, on ne le déplace pas. On ne met pas de triangle. Il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est que ça nous obligerait à marcher sur un axe rapide. Durée de vie d'un piéton sur autoroute, le jour, c'est 20 minutes. La nuit, on tombe à 2 minutes. Donc, hors de question de marcher sur la bande d'arrêt d'urgence pour aller placer un triangle de sécurité. La deuxième raison, c'est que ce triangle, pour ceux qui en ont déjà déployé un, ne pèse pas 25 kg. C'est extrêmement léger. Donc, avec la perturbation d'air qui est provoquée quand un véhicule passe à côté, ça peut devenir un projectile qui se retrouve sur les voies de circulation. Donc, pas de triangle sur les voies rapides. On oublie feu de détresse, simplement. B pour la vingtième. On a mis parcours, on s'accroche, on ne lâche pas les potes et on poursuit. Ça va Mathis ? Non, ça ne va pas du tout. Si, si, ça va. Question 21. La qualité de la perception visuelle dépend de la vue du conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De la luminosité ambiante. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, pour bien conduire, il faut bien voir. C'est le sens le plus important dans la conduite. Quelqu'un qui a des difficultés à entendre a le droit de rouler. Quelqu'un qui a des difficultés à bouger avec certains aménagements a le droit de circuler. Par contre, un aveugle, ça n'a pas le droit de rouler. Ben oui. Ça peut paraître bizarre, mais oui. Donc évidemment, la qualité de vue du conducteur est importante. La luminosité ambiante, eh bien, quand on est aveuglé par le soleil, par exemple, gêné par les feux d'un véhicule qui arrive en face, les perturbations visuelles, eh bien, ça entraîne soit des écarts de trajectoire, soit des difficultés à retrouver une vision normale. Alors, réponse A et réponse C. Question 22. Pour compenser l'éblouissement, j'accélère pour sortir plus vite. Réponse A. Je mets mes lunettes de soleil. Réponse B. Je baisse le pare-soleil. Réponse C. J'éteins les feux de croisement. Réponse D. On va oublier la première. Le problème redouté à la sortie du tunnel, c'est le changement de luminosité. On aura plutôt tendance à ralentir dans ce genre de circonstances, mais pas accélérer. Les lunettes de soleil, c'est peut-être un tout petit peu trop tôt pour les sortir. Le pare-soleil, ça peut être une bonne idée pour éviter l'éclairage fort dans les yeux à la reprise de lumière. Les feux, on ne pourra les éteindre que lorsqu'on aura quitté le tunnel. On ne peut pas le faire par anticipation. Ici, il n'y avait qu'une seule réponse à donner. C'est la réponse C. Question 23. Pour tourner à gauche, je céderai le passage. À droite, oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je vois les bras qui se lèvent dans tous les sens pour dire que si j'ai un drap, il est ça. Alors, on a deux panneaux qui se superposent. Le premier, triangulaire, c'est ce qu'on appelle une priorité ponctuelle. Ça nous dit qu'on a la priorité de passage uniquement dans l'intersection qui suit. Et celui qui est en bas, c'est un schéma qui donne la configuration de l'intersection. Donc là, on a une intersection traditionnelle avec quatre branches. Une qui part à droite, une qui va en face, une qui part à gauche et celle d'où on vient. Et sur ce panneau schéma, on vient systématiquement du bas. Donc, si on part à droite, on reste sur la route prioritaire. Pas de problème. Manque de bol ici. On vous demande ce qui se passe quand on va à gauche. Si on a une configuration d'intersection, c'est censé ressembler à ça. Ceux qui sont à gauche ont une ligne de stop ou une ligne de cédé de passage. Ils ne sont pas sur la route prioritaire. Ceux qui sont en face ont exactement la même chose. Est-ce qu'on va laisser passer des conducteurs qui ont des stops ? Ben non. Donc, il s'agit surtout de laisser passer ceux qui n'ont pas de stop. Le seul ici qui n'a pas de stop, c'est celui qui arrive de droite. C'est une priorité à droite. Oh purée. Voilà, je m'emballe. Je vais la voir. Donc, on cède le passage à droite, mais on ne cède pas le passage à gauche. A, D. Question 24. J'entre dans une zone où les piétons sont autorisés à traverser en dehors des passages piétons. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je réduis l'allure. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une zone 30, c'est juste un endroit dans lequel on a déterminé qu'il valait, c'était préférable, de diminuer la vitesse parce qu'il y avait une source de danger un peu trop importante. Ça ne rend pas les piétons prioritaires. Non, ils ne sont pas prioritaires par tous les piétons. Par contre, on va réduire l'allure. Alors, on nous indique ici qu'on nous roule pour l'instant à 50 km heure. Pour entrer dans une zone 30, il y en a donc 20 à perdre. Alors, peut-être que vous avez pu confondre avec ce panneau-là. Un panneau où on trouve un piéton, un vélo et une voiture. On appelle ça une zone de rencontre. Et dans ces espaces-là, les piétons sont prioritaires partout. Mais dans une zone 30, ce n'est pas le cas. Alors, sur cette partie, on retrouve réponse à une passage pour piétons, réduction de l'allure. Alors, je reviens vite fait. Il ne vous le zoome pas, hein ? Il ne vous le zoome pas. Bon. Je pourrais faire autrement. Ah, il sait. Bon, Dieu. Question 25. La fatigue a une incidence sur le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance d'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le temps de réaction, c'est le temps qu'on va réagir face à une situation. En moyenne, c'est une seconde. La fatigue, c'est un élément perturbateur qui augmente ce temps de réaction. La distance d'arrêt, c'est le temps qu'on met à s'arrêter. Ça commence du moment où on voit jusqu'au moment où le véhicule s'arrête. Ça intègre le temps de réaction plus la distance de freinage. Donc, si je mets plus de temps à réagir, je mettrais plus de temps à m'arrêter. Les deux sont liés. Réponse A. Et C. Question 26. Tout conducteur doit posséder un test d'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'absence de test est passible d'une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce thèse d'alcoolémie, obligatoire, oui, mais non répréhensible. Alors, c'est conseillé d'en avoir un, mais il n'est pas toujours fiable parce qu'il supporte difficilement les écarts de température. Plus 40, il est inefficace et à moins 15, c'est pourri aussi. Donc, ça a été pensé et ensuite annulé. Donc, on n'est pas verbalisable si on n'en a pas. Mais il est conseillé d'en avoir un. Réponse A et réponse D. Question 27. Le conducteur est responsable de la montée et de la descente de ses passagers mineurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en fait, le conducteur est responsable de tout ce qui sort de sa voiture, y compris un mégot de cigarette qui est éjecté par la vitre ou un objet qui tombe du véhicule et qui se retrouve sur la chaussée. Les passagers en font partie. Généralement, ce qui est conseillé, c'est plutôt de faire descendre les enfants côté trottoir afin d'éviter de les mettre côté circulation. Donc, oui, on est responsable d'une ouverture de portière, que ce soit par un mineur ou par un majeur. Réponse A. Question 28. À cet emplacement, je stationne ma voiture. Réponse A. Je prête ma voiture. Réponse B. Je loue une voiture. Réponse C. Nous sommes en train de passer... Le point important, en fait, c'est ce qu'il y a d'écrit au sol, ici. Auto-partage. Ça vous dit quelque chose, auto-partage ? C'est un système de location de véhicules. Et donc, il y a des zones qui sont exclusivement réservées à l'arrêt et au stationnement de ces véhicules, qui sont loués et utilisés par différents conducteurs. Réponse C. Question 29. La conversation téléphonique a pour effet d'augmenter la concentration. Réponse A. De modifier la perception visuelle. Réponse B. De provoquer de l'inattention. Réponse C. Évidemment, au-delà du fait que ça provoque de l'inattention et que ça réduit le champ visuel, c'est évidemment interdit. Ça entraîne un retrait de point. Évidemment, 235 euros. Alors, réponse B et C. Pour la réduction du champ visuel, en fait, c'est simplement que le cerveau n'arrive pas à traiter toutes les informations. Donc, il fait un choix. Il se concentre sur ce qu'il voit le mieux, ce qu'il a le plus loin. Donc, ça réduit la vision périphérique. B et C. Question 30. Disposer d'un gilet haute visibilité dans le véhicule est obligatoire. Réponse A. Utile. Réponse B. Avoir autant de gilets réfléchissants que de passagers est obligatoire. Réponse C. Utile. Réponse D. La règle impose d'avoir un gilet dans le véhicule. On pourrait en avoir 17. Il y en a un minimum, mais il n'y a pas de nombre maximum. Donc, si on veut mettre un gilet par siège disponible dans le véhicule, on a le droit de le faire. Il y avait trois réponses à apporter. A. B. Eh bien, oui, parce que ce gilet est obligatoire, mais il est obligatoire parce qu'il est utile. Qu'est-ce que j'ai dit ? Question piège, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Il n'est pas utile ce gilet ? Si, voilà, on est d'accord. Donc, il y a la réponse B à mettre aussi. A, B et D. Question 31. Par rapport à une voiture, les capacités de freinage d'un deux roues sont plus grandes. Réponse A. À peu près identiques. Réponse B. Plus faible. Réponse C. Est-ce qu'il y a des gens qui roulent en deux roues parmi vous ? Un, deux. Non, mais un vrai deux roues, un truc où on ne fatigue pas. Pour ceux qui roulent régulièrement en deux roues, ou même occasionnellement, non seulement le freinage est moins efficace que sur une voiture, mais surtout plus casse-gueule. Il y a une question d'équilibre, de répartition. On tient compte de l'adhérence de la chaussée, de la taille des pneumatiques. Donc, il y a un rapport de masse qui n'est pas le même. Mais par contre, on est beaucoup plus vulnérable au freinage. Bon, à côté de ça, on vous met une mine à l'accélération, il n'y a pas de problème. Mais au freinage, on est un peu plus fragile. Réponse B. Non, réponse C. Les capacités sont plus faibles. Même sur un seul sec. C'est pour ça qu'un beau moteur ne freine jamais. Question 32. Je reste en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, réponse B. Pour une petite partie de l'assistance, les feux de route, c'est ce qu'on appelle plus communément les pleins phares. Ah ben, c'est trop tard. Oui, je sais bien, mais je ne donne pas la réponse avant la question. La chose que vous voyez ici, ce n'est pas une luciole, mais c'est un scooter. Et bien que ce ne soit pas une voiture, le fait de conserver les feux de route, ou les pleins phares, ça risque de l'aveugler. Donc c'est interdit. Pour croiser, on utilise d'autres feux qu'on appelle les feux de croisement. Voilà. Ils sont allés chercher le moins quand ils... On va les appeler comment ? Feux de croisement. Pour croiser, c'est une bonne idée. On ne reste pas en feu de route. B pour A32. Ouais, il ne faut pas s'endormir. On lève le nez, on y va. On lève le nez, on y va. On est donc en train de circuler. Ce conducteur côté gauche sort de sa place. Gentiment, on le laisse passer parce qu'on n'a pas trop le choix. Et il va faire rapidement clignoter ses feux d'étresse. Une fois, deux fois, il éteint. C'est un petit code, souvent utilisé par les poids lourds, pour remercier. Alors il y a plusieurs possibilités. Levez la main par l'intérieur ou par la vitre. Les feux d'étresse, quelque temps. Ou parfois, un balancement déclinotant gauche-droite-gauche. C'est un petit code de remerciement. Oui. Réponse A pour la 33. Question 34. Pour vérifier si la victime respire, il faut Écouter son souffle. Réponse A. Regarder si son torse se soulève. Réponse B. La pincée. Réponse C. Les conducteurs qui sont en train de passer le permis de conduire actuellement ont maintenant, dans la partie théorique, au code, mais également dans la pratique, des questions qui sont relatives au premier secours. C'est depuis le 1er janvier de cette année. Donc, un peu de civisme et de savoir vivre ensemble, ça ne fait pas de mal. Écouter le souffle. Regarder s'il y a une respiration. Alors, pincée, on serait plutôt dans... Est-ce que la personne est consciente ? Alors, bon. Mais pour tester la respiration, c'est pas vraiment ça ce qu'on va faire. Réponse A et B pour la 34e. Question 35. Le dispositif d'assistance active au stationnement impose de lâcher le volant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Parmi vous, qui a un véhicule qui est capable de se garer presque tout seul ? L'assistance active au stationnement ne gère automatiquement que la tracée. Parmi vous ? Vous lâchez les pédales ? Je n'ai pas vérifié, alors. À part ce monsieur, personne ne l'a. Donc, pour ceux qui osent le faire, on lâche le volant. Par contre, on garde la maîtrise de l'accélération, du frein et de l'embrayage si le véhicule n'est pas un véhicule automatique. Ce qui veut dire que c'est à vous de stopper si, par exemple, un piéton passe derrière votre voiture. Ce système ne gère pas la sécurité à votre place. Il permet juste de se retrouver aligné dans un rangement bataille ou parallèle le long de trottoir pour faire un créneau. Il gère la trajectoire, mais il ne gère pas la sécurité, il ne gère pas l'allure. On ne lâche que le volant. Réponse A. J'ai encore pas mal d'années de créneau à faire avec des élèves qui ne comprennent rien, savoir si on traque à droite ou à gauche pour se garer. J'ai de la marge. La voici. Question 36. Je m'arrête au niveau du panneau. Réponse A. Ou de la ligne blanche. Réponse B. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'arrêter. Reste à choisir le bon endroit. L'obligation pour un stop, c'est de marquer l'arrêt sur la ligne. Si cette ligne n'existe pas, par exemple, parce que les marquages viennent d'être refaits, enfin, ils n'ont pas encore été repositionnés, le goudron vient d'être changé, mais les marquages n'ont pas été faits. Ou alors, s'il n'est pas visible, quand il y a de la neige, par exemple, sur la route, eh bien, on s'arrête à l'aplomb des deux chaussées, à la jonction des voies, mais pas au niveau du panneau. Réponse B. On s'arrêtera au niveau du marquage. Question 37. En cas de ralentissement soudain, la distance de sécurité permet de mieux gérer le freinage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le trafic vers l'arrière. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La distance de sécurité, c'est un élément important de la conduite. Ça évite l'effet de surprise. Ça évite les collisions en chaîne. En tout cas, ça en réduit la gravité. Le plus gros carton qu'il y a eu en France impliquait un peu plus de 300 véhicules. Parmi eux, il n'y avait pas beaucoup qui respectaient ces distances. Donc, si on a une distance conséquente avec le véhicule qui est devant nous, on a largement le temps de freiner. Ça diminue l'effet de surprise. Ça permet également, du coup, de mieux gérer les ralentissements des véhicules qui sont derrière vous. Réponse A. Et réponse C. Distance de sécurité vers l'avant, ça permet d'anticiper les ralentissements et de gérer l'arrière. Question 38. Dans les grandes agglomérations, utiliser l'autopartage est plus économique que d'avoir son propre véhicule. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, l'autopartage, ce système de location de véhicules à la demande, se développe de plus en plus et se développe surtout dans les grosses agglomérations. Quand il y a de la perréférie rurale, on cherche toujours à conserver un moyen de locomotion propre. Pour certaines grosses agglos où il y a des difficultés de stationnement, où les parkings sont extrêmement chers, ça peut être une solution. Se servir des transports en commun, on va dire, de manière cohérente au maximum. Et lorsqu'on a besoin d'un déplacement important, ponctuel, ou d'aller, je ne sais pas, moi j'ai récupéré des meubles dans une grande surface qui vend des trucs en kit qu'on met 5 heures ou 6 heures à monter, on peut avoir besoin d'un volume qu'on ne peut pas transporter dans le métro. Donc à ce moment-là, une solution est envisageable, c'est de se dispenser de la voiture au maximum et d'en louer une uniquement à des moments bien précis. Ça se tend à se développer, l'auto partage. Réponse A. Et au final, ça coûte moins cher que d'en avoir une tout le temps. Question 39. Lors d'un contrôle routier, le niveau sonore du véhicule peut être mesuré. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Oui, ça peut être vérifié. Au sonomètre, c'est une notation qui figure sur le certificat d'immatriculation, sur votre carte grise du véhicule, peu importe le véhicule. On a une notation en décibels. Alors, c'est vérifié par une brigade de l'environnement, par exemple, mais c'est également vérifiable au contrôle technique. Il y a une norme sonore à ne pas dépasser. Et donc, évidemment, si on fait trop de bruit, on est verbalisable. A pour la 39. Bon. C'est la dernière. Enfin. Oui. Question 40. La vitesse est limitée A. 90 km heure. Réponse A. 110 km heure. Réponse B. 130 km heure. Réponse C. 1-800 km heure. On a un panneau 90, mais il ne nous concerne pas. Il concerne uniquement les conducteurs qui vont emprunter la file qui sort. Au-dessus de ce couloir, il y a un panneau bleu qui indique une aire de repos. Cette couleur bleue d'air de repos, ça dit qu'on est sur autoroute. Vitesse limitée à 130 km heure. Il ne pleut pas ? Donc c'est bien 130. La réponse C pour la 40e. Je vous invite donc à faire un petit calcul rapide. Est-ce que certains d'entre vous ont obtenu le code ? C'est-à-dire, au maximum, 5 votes. Une, deux. Je ne dirais pas que ce sont des hommes qui ont répondu correctement parce qu'on va me traiter d'amisogynes. Entre 30 et 35, bonnes réponses ? 50% de bonnes réponses ? Oui ? Moins de 10 bonnes réponses ? Bien. Évidemment, vous conservez vos permis de conduire. Je ne vais pas vous les retirer. J'ai simplement transmis l'information à mes collègues, gendarmes et policiers qui sont aux extérieurs du parc des expos. On a vos plaques d'immatriculation. J'ai repéré les visages. Évidemment, il ne se passe rien. C'est juste une petite remise en marche. Une phase préparatoire pour, dans 15 jours, on y croit. Et puis, une préparation pour l'avenir, hein, Mathis ? On se retrouve dans 7-8 ans. Quand il est accompagné, 15 ans. Oui ? Eh bien, voilà. On se retrouve bientôt, alors. Mesdames et messieurs, on peut applaudir Max, Max Debré. Voilà pour cette reprise du code. Voilà, bravo à vous. Et vous voyez, ça permet, eh bien, de faire attention. Bravo à ceux qui auraient le code, quand même. Mais c'est vrai que c'est des questions. Et puis, le code évolue, bien sûr, en fonction des changements de législation. Donc, tenez-vous informés. Et ça fait du bien, comme cela, de se faire une petite remise en forme. Merci, donc, à Max Debré et à l'école de conduite citoyenne Citizen, dont vous retrouverez également, eh bien, le stand dans le hall B avec des animations, des simulateurs où on peut, tiens, apprendre à conduire sur le verglas, par exemple, mais sans risque avec ces simulateurs. Et ça vous donne les mêmes sensations, les mêmes impressions. N'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas, du côté du hall B, avec, donc, les écoles de conduite Citizen. Merci de votre participation. Merci. Merci.